Hello ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Dans ce haul il y aura du jean et du PLT. J'ai passé commande et je suis trop contente. Bon du coup j'ai reçu deux bons colis. Regardez-moi ce gros pack. Regardez c'est mignon, les petites licornes et tout. Un cheveu. Pour chaque produit je vous mettrai la taille et le prix. Et je vous mettrai aussi les liens en barre de description. Du coup c'est parti parce que moi j'ai trop hâte. Bon bah du coup on va commencer par le colis Shein vu qu'il y a largement moins de vêtements que sur celui de PLT. Pretty little thing, pretty little thing, pretty little thing, pretty little thing, pretty little thing. Oh bref ! Du coup la dernière fois sur Shein j'avais commandé un petit haut bleu que j'ai pris en noir du coup cette fois. Donc c'est un petit top à manches longues et je sais pas si vous reconnaissez. Donc au niveau de la poitrine, vous voyez c'est froncé, il y a un petit nœud et du coup voilà ce que ça donne. Le bleu l'autre fois je l'avais pris en taille 36. Je trouvais que c'était un petit peu juste donc je l'ai pris en 38 celui-là. Ensuite en vêtements j'ai pris que des trucs divers, enfin des trucs pour avoir chaud quoi. J'ai pris cette petite veste sur chemise, je sais pas comment ça s'appelle. Je la trouve trop 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 belle. C'est un effet un peu chemise de bûcheron, je crois qu'on appelle ça comme ça. Du coup voilà. Je pensais pas du tout que la matière allait être comme ça, mais finalement je suis pas déçue. Je sais pas c'est quoi la matière, mais c'est hyper doux par contre. Je pensais vraiment pas que ça allait être une matière comme ça, mais finalement je trouve que ça donne son charme et c'est hyper doux. Donc celle-ci, il y a une poche ici et une autre poche aussi. En fait il y a deux poches devant quoi. Et donc celle-là je l'ai prise en taille M. Ensuite j'ai décidé de prendre un manteau ou veste, je sais pas comment vous appelez ça. Bon je sais que tout le monde là c'est à la mode, mais je me suis dit vas-y pourquoi pas. Je m'attendais pas spécialement à une qualité de ouf. Et en fait, je suis grave surprise en fait. Le manteau est lourd, c'est consistant, c'est épais, l'intérieur est tout doux, vous voyez ? Et même l'extérieur en fait quand on voit comme ça, on penserait que c'est juste du simili-cuir, mais en fait c'est tout doux. Je sais pas ce qui... Je sais pas c'est quoi la matière, mais c'est super doux. Il y a des poches aussi ici, qui sont très grandes ma foi. Il y a une petite ceinture qui fait le tour, le bout des manches on peut les replier ou les laisser déplier comme ça. Donc voilà, à première vue vraiment pas déçue, j'ai trop hâte de l'essayer. Et donc celle-là je l'ai prise en M. Ensuite je me suis pris un petit sweat, donc voilà, j'aime trop. Donc vous voyez il est bleu, je sais pas si c'est du bleu ciel, avec les lacets en cordes comme ça. L'intérieur est tout doux, vous voyez c'est un effet polaire, donc ça tient bien chaud. Il est resserré en bas, une poche au milieu, et du coup celui-là je l'ai pris en taille S. Ensuite pour rester dans les sweat, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris pratiquement le même. Enfin c'est le même, mais vous savez sur Chine il y a plein d'articles différents, mais qui sont les mêmes on va dire. Du coup celui-là je l'ai pris en rouge pétant, je le trouve trop beau. Du coup pareil, les cordons comme ça, la grande poche au milieu, c'est serré en bas et au niveau des manches aussi. Et pareil ça fait un effet polaire à l'intérieur, c'est trop doux. Bref je le trouve trop canon, je suis trop contente, j'espère que ça va m'aller par contre. Et du coup celui-là je l'ai pris aussi en S. Du coup pour les vêtements sur Chine c'est terminé, mais ce n'est pas fini sur Chine. Vous savez sur Chine il y a plein de trucs, il y a des accessoires, des rangements, de la décoration, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Même des trucs pour vos animaux, c'est pour vous dire. Et du coup moi j'avais envie de réorganiser un petit peu mon rangement, mon maquillage. Du coup j'ai pris plein de rangements, enfin plein, ouais quand même. Du coup j'en ai pris un comme ça, enfin même deux, non non j'en ai pris deux comme ça. Donc vous voyez c'est des petites cases où vous pouvez mettre vos rouges à lèvres. Après ça peut ne pas être forcément pour le maquillage, vous pouvez mettre des petits stabilos ou je ne sais quoi. Enfin voilà, du coup tac. Pardon. Du coup j'ai pris un autre rangement comme ceci. Donc du coup voilà, il y a plusieurs cases aussi. Et en fait ça je pense ça va être plus pour mettre des petites palettes de blush ou de bronzer ou je ne sais quoi. Voilà. Et c'est plutôt solide hein. Oh putain. Ensuite j'ai pris un petit rangement comme ça pour les pinceaux. Enfin, vous mettez ce que vous voulez mais moi je pense que je vais y mettre plutôt mes pinceaux. Du coup donc il y a trois compartiments. C'est original. Et pour finir niveau rangement, je me suis pris un porte-boucle d'oreille. Donc voilà, il est démonté. Je vais vous montrer une photo montée parce que flemme de monter ça là. Du coup vous voyez, là on est censé accrocher les boucles d'oreilles. Voilà. Et du coup il y en a plein plein plein. Et aussi, je ne suis pas sûre mais je crois que c'est un truc qui se tourne. Ah oui. Vous voyez, c'est un truc en fait qui... Il y a un disque en dessous. Ce qui permet en fait de faire tourner comme dans les magasins en gros. Du coup j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper pratique. Et ensuite je me suis pris des petits accessoires. Je me suis fait plaisir comme d'habitude puisque je n'arrive pas à me dire stop. Alors, il y a un petit problème là. Je me suis pris des élastiques que je vais vous montrer là ou là en photo. Et en fait, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Voilà, c'est tout cassé. Donc fait chier. Ça me saoule, je trouvais ça hyper mignon. Mais du coup, j'ai reçu ça cassé. Donc... Bon, ça m'a l'air fragile hein. Enfin oui, du coup la preuve. Mais vous voyez, c'est du plastique. Mais voilà quoi. Enfin bref, pour se réconforter, je me suis pris des petites... Comment ça s'appelle cette merde ? Ah oui, des barrettes. Des petites barrettes à strass comme ça. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? Je ne sais pas quand et où je vais pouvoir mettre ça. Mais j'ai trouvé ça mignon. Donc voilà. Je mettrai ça. Je pense que j'aurai les cheveux détachés sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé ? Tu veux sortir mon amour ? Attends. Mon grand bébé d'amour, de bébé de chat, de bébé de l'amour de bébé. Moi, je t'aime ton bébé. Du coup, voilà. Je trouve ça hyper mignon. En y repensant, là, je me sens un petit peu ridicule. J'ai trouvé ça tout mignon. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ça change, non ? Princesse Nanou est dans la place. Oh là là. Je dirais une duchesse. Duchesse Nanou. Enchantée. Un petit peu de thé, s'il vous plaît. Avec un peu de sucre, s'il vous plaît. Oui, je suis duchesse Nanou. C'est moi. Non, sans déconner, je trouve ça mignon. Je sais pas, ça aussi, où et quand je mettrais ça. Mais j'ai trouvé ça mignon. Voilà. Alors, c'en est fini pour Shein. Passons à PLT. Bon, alors, pour commencer, je veux vous montrer la pièce phare de ce hall. En tout cas pour moi. Il est pas trop canon. J'aime trop. En fait, c'est un sweat oversize. Plus, 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 plus. Avec un gros dessin au milieu. Couleur rose fuchsia. Il y a écrit World Wide. Et après, il y a plein d'inscriptions et flemmes de lire. Sur la manche, c'est la même chose. Et sur l'autre manche aussi. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le contraste avec le gris et le rose pétant comme ça. Je trouve ça hyper beau. En fait, c'est même pas fuchsia. C'est limite fluo. Il y a des détails sur les lacets aussi. Il y a des différences de couleurs. Et ça se finit en noeud. L'intérieur est aussi en polaire. Par contre, ce sweat là, il est plus fin que les deux autres sweats que j'ai pris sur Shein. Le bas du sweat est comme ça. Les manches sont comme ça. Et bien sûr, avec une capuche. Et du coup, celui-là, je l'ai pris en taille S. Ensuite, je me suis pris un petit jean tout simple mais taille haute parce qu'il me semble que je n'ai pas de taille haute. En jean slim, je n'ai pas de taille haute il me semble. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les petits détails des coutures en jaune. Maintenant, je l'ai trouvé hyper beau sur le site. Là, de visu, je le trouve hyper beau. Mais moi, j'ai un problème avec les jeans. Je n'arrive jamais à trouver le jean. Parce que soit la matière est trop dure et du coup, ça fait un effet serré et ça a tendance à aplatir mon popotin. Je trouve ça vraiment pas beau. Ou alors, des fois, c'est trop fin. Enfin, c'est une matière un peu jegging. Et du coup, ça moule trop. Et ça, je n'aime pas. Du coup, je n'arrive jamais à trouver le jean qui me va. Et comme je ne suis pas forcément à l'aise avec mon corps. Du coup, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment les jeans qui ne vont pas. Mais je ne suis jamais bien avec un jean. Du coup, ce n'est pas grave. On va essayer ça. Mais en tout cas, il m'a l'air plutôt beau comme ça. Et du coup, celui-là, je l'ai pris en taille 38. Je ne sais pas. Ça va, mais déjà, je ne suis pas habituée aux tailles hautes. Je trouve que ça ne va pas. Une taille haute avec un pantalon slim, je trouve que ça ne va pas. En plus, il est assez extensible. Et du coup, je trouve que ça marque trop mon cessier. Et je n'aime pas. Je le trouve beau. Et je trouve qu'il va bien sur moi. Mais en même temps, il ne va pas bien sur moi. C'est compliqué. Du coup, j'ai pris un autre jean, mais cette fois-ci en noir. Et du coup, pareil, c'est une taille... Mais en fait, c'est le même je suis con. C'est le même jean que le bleu, sauf qu'il est en noir. Par contre, les coutures sont en noir. Elles ne sont pas en jaune comme l'autre. Et celui-là, je l'ai pris en 38 aussi. En fait, en soit, il me va. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'en fait, il fait des plis un petit peu par là. Et je me dis qu'avec le temps, il va encore plus s'éteindre. Donc, ça va faire encore plus de plis quand il fait bizarre sur moi, je trouve. Je ne suis pas convaincue. Ensuite, j'ai pris ce petit body que je trouve trop beau. Donc, en fait, il est un petit peu multicolore. Il y a un peu de tout comme couleur. C'est un col haut, mais qui s'attache vers l'avant comme ça. Et ça, c'est cool. Et du coup, il se ferme et se referme au niveau du bas. Parce qu'il y a certains bodies qui ne se ferment pas et c'est un peu saoulant pour aller faire pipi, par exemple. Et du coup, celui-là, je l'ai pris en taille 38. C'est quoi, ça ? C'est pas du tout ce que j'ai commenté. Mais je vais vous montrer en photo ce que j'avais commandé normalement. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec ça ? J'ai envie de rigoler, mais en même temps, je ne comprends pas. C'est un corset couleur marron en simili-cuir. Alors peut-être qu'à certaines personnes, ça va plaire. Mais moi, pas du tout en fait. Et c'est surtout parce que j'ai commandé. Alors, oui, c'est marron. Oui, il y a un effet corset. Mais là, c'est plus qu'effet corset. C'est un corset. Et du coup, le derrière, voilà. C'est lacé comme ça. Et tu attaches ça. Et voilà, quoi. C'est tout. C'est un corset. C'est un corset. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai trop le sub. Alors, je me suis pris aussi un petit débardeur comme ça. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau de la poitrine. Tac. La petite bretelle toute fine. Elle est élastique d'ailleurs, ce qui est cool. Par contre, avoir essayé, mais j'ai l'impression que ça va être trop grand. Déjà, rien qu'en le voyant comme ça, j'ai l'impression que ça va être trop large. Et c'est surtout au niveau des bretelles. J'ai l'impression qu'elles vont être hyper longues. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas les resserrer. Il n'y a rien pour les resserrer. Donc, on va voir. Et sinon, sur le côté, il y a une fermeture. Donc, celui-là, je l'ai pris en taille 38. Donc, normalement, le 38, ça me va. On va voir. Ça serait dommage que ça ne m'aille pas parce que vraiment, je le trouve hyper joli. On va voir. Alors... Ouais, je m'en doutais. Il est trop grand. Alors déjà, au niveau de la poitrine, là, ça ne va pas. Là encore, au niveau du ventre, ça passe. Mais au niveau de la poitrine et au niveau des bretelles aussi, ça ne va pas. Parce que là, je l'ai tiré au max, mais je n'aime pas trop quand c'est hyper décolleté. Du coup, voilà quoi. J'ai trop le seum parce qu'il est super beau. Rentrer dans le jean et tout, ça ferait super joli. Mais bon, c'est un flop. Celle-là, je l'attendais de ouf. En fait, c'est une petite surchemise comme ça que j'ai trouvé hyper canon. Enfin, la couleur... Rien que la couleur, déjà, j'ai adoré. Et la coupe aussi, mais après, ça en verra mieux porter. En fait, au niveau des manches, c'est un petit peu bouffi ici. Et c'est resserré au niveau des poignets. Et les manches au niveau du poignet sont longues. Et du coup, la coupe est un petit peu plus longue vers le derrière. Bref, j'ai trop hâte de l'essayer. Je la trouve trop belle. Rien que en la regardant comme ça, je la trouve super jolie. Du coup, celle-là, je l'ai pris en taille 36. Oui, parce que je l'ai pris en taille 36 parce que celle-là, c'est une coupe assez oversize. Et je n'avais pas envie de finir avec une surchemise en mode montgolfière. Donc voilà. Je suis trop contente par contre. Je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Vous voyez ? J'adore la couleur. J'aime trop la coupe. Et pour finir, j'ai pris ce petit haut que je trouve super joli. En fait, c'est un petit haut avec effet corsé. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les effets corsés. Je trouve ça hyper joli. Donc, vous voyez, là, il y a les petites barres. Ce n'est pas des barres non plus en métal, mais c'est des barres qui permettent de faire un petit effet corsé. Juste devant, il y a des petites attaches comme ça. Alors par contre, elles ne se détachent pas devant. C'est juste des petites attaches à mettre pour peut-être resserrer un petit peu. Je ne sais pas. Et au niveau de la poitrine, ça fait comme ça. Je ne sais pas si ça va être assez grand par contre. Il n'y a pas non plus énormément de monde au balcon chez moi, mais quand même, je ne sais pas. On va voir. Du coup, j'ai bien aimé cet effet là. Et du coup, c'est des manches longues. Et en fait, c'est à porter épaules dénudées. Et il y a un espèce de petit collant, un petit truc en... Je ne sais même pas si c'est du caoutchouc. Non, pas du caoutchouc, déconne pas. Enfin bref, un petit truc qui permet d'éviter que le tissu glisse sur la peau. Comme ça, ça tient bien comme ça. Et du coup, celui-là, je l'ai pris en taille 38. Donc normalement, ça devrait m'aller. Normalement. Bon bah du coup, on en a fini pour le haul. Pour ma part, je suis plutôt satisfaite. Après, il y a quelques trucs quand même que je pense que je vais renvoyer. Parce qu'il y a eu un problème de taille. Et... Ah oui, l'autre truc, le corset là... Bon, évidemment, je vais l'envoyer. Sinon, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu. Quelle tenue vous a plu. Et quelle tenue était un vrai flop aussi. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'aime toujours énormément faire ce genre de vidéos. Parce que forcément, bah... Qui dit fringue, qui dit nanou contente. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis un petit commentaire aussi. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça aussi, ça me fait grave plaisir. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501